On va revenir à l'agriculture. Un mot, parce que tout à l'heure, dans les choses que vous avez dites, il n'y a aucun problème de bien-être animal dans les élevages industriels. Si, il y en a. Mais les règles s'appliquent partout. D'accord, parce que si c'était cela... Il y a toujours des gens qui cherchent à... Non, non, les normes elles-mêmes font qu'il y a un problème de bien-être animal. Il suffit d'aller visiter des élevages où il y a des milliers de poules, par exemple, de poules pondeuses qui sont concentrées. Je ne te marre pas, Karine. C'est vrai, des milliers de poules pondeuses qui sont concentrées, qui se mangent entre elles avec le bec qui a été coupé, qui finissent au bout d'un an, qui finissent dans un état complètement déplorable, lamentable. Au bout d'un an, il suffit d'aller voir un élevage de porcelets dont on coupe également l'accueil. Il suffit d'aller voir un élevage de vaches laitières, effectivement, extrêmement concentrées. Ou des vaches finissent complètement épuisées au bout de 5 ou 6 ans après avoir été inséminées à répétition. Il suffit de voir tout ça pour comprendre ce que c'est que le... Bien-être animal, vous le connaissez, mais vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas, vous n'en avez rien à faire. Mais si, je vous réponds, ce n'est pas la peine de vous fâcher. Je ne me fâche pas, mais vous dites que vous connaissez. Je n'accepterai pas de leçon par vous, sûrement pas, sûrement pas. Parce que moi, j'ai assumé tout un tas d'éleveurs sur lesquels on met des normes et qu'il faut qu'ils appliquent les normes. Et le bien-être animal est un enjeu. Même les normes sont insuffisantes. Mais alors, ne me dites pas comme ça. Même les normes sont insuffisantes, vous le savez. Ils ne seront jamais suffisantes pour vous, M. Caron. Elles ne seront jamais suffisantes pour vous. Elles ne seront jamais suffisantes pour qui qu'on prend réellement en compte la sensibilité de l'animal. Pourquoi voulez-vous me poser des questions comme ça ? En plus, avec ce ton qui laisserait entendre que moi, je serais un torsonnaire, que j'irais laisser faire des choses que vous n'acceptez pas. Mais ce n'est pas admissible. Moi, je fais tous les jours attention sur le bien-être animal. J'ai toujours dit aux agriculteurs, attention à ces règles. Ils les appliquent. Et ils ont fait des progrès énormes. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, c'est la semaine dernière, dans une coopérative, dans une grande coopérative, les progrès qui ont été faits, je ne veux même pas oser de le dire, dans une production spécifique, avec un animal qui a des grandes oreilles. Ils ont fait des progrès énormes. Le lapin, c'est impressionnant. Pourquoi vous ne voulez pas le dire ? Alors qu'il est dans des conditions absolument colorables. On n'est pas sur un bateau, on n'est pas sur un bateau, vous pouvez prononcer ! En agriculture, on a une option lapin, et pas latin. Ah, d'accord ! Donc, 99% de lapins en France... Oh non ! Il y a des progrès en bien-être animal énormes qui ont été faits. Sur l'utilisation des antibiotiques, pareil. Et sur la diminution de l'utilisation des antibiotiques. Le lapin en France produit de manière industrielle. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas consommer en grande masse si on n'a pas aussi une production qui est capable de répondre à tout ça. Justement, et le meilleur moyen d'y répondre, ce sont les productions végétales, vous le savez. Et ce sera votre dernier... Et ça, c'est votre choix, c'est pas le mien. Je sais que c'est pas le vôtre, mais c'est une erreur politique, mais c'est pas... Non, c'est pas une erreur politique, c'est une erreur de... De vision. Vous pouvez toujours discuter... Non, c'est parce que c'est extrêmement compliqué de réformer l'agriculture et qu'il faudrait tout révolutionner. Non, mais vous, c'est très simple, votre réforme est très simple, on ne mange plus de viande. C'est vrai. Vous êtes d'accord ? Absolument. Bon, mais d'abord, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éleveurs. Pourquoi vous ne parlez des éleveurs ? Parce qu'avec vous, il n'y aurait plus d'éleveurs. Parce que ça se fait pas en un an, c'est vous-même qui venez d'expliquer tout à l'heure... Mais moi, je ne veux pas vous imposer à tous. Mais moi, je ne veux pas arrêter de manger de l'agriculture. Vous savez, ce dont je parle, c'est un changement de société absolument rationnel qui permet justement de nourrir l'ensemble des humains. Qu'est-ce qui est rationnel ? C'est tout simplement. L'histoire de l'humanité, elle a été rationnelle, vous croyez ? Est-ce qu'on a été des mangeurs ? Vous, dans votre politique, vous n'essayez pas d'être rationnel ? Mais si, je suis rationnel. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. Cette rationalité... Laissez-moi parler pour vous poser une question, si vous répondez ce qui est rationnel. L'histoire de l'humanité... C'est rationnel, je vais vous répondre, c'est très rationnel. Il faut, pour produire une calorie animale, il faut entre 3, 4 et 12, 13 calories végétales. Parce qu'il faut nourrir. Ça dépend lesquels, c'est exactement ce que je suis en train de dire. 6, si on aurait voulu. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas pour me contredire, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais si, si, justement, pour vous contredire, je suis là pour vous contredire. La rationalité veut simplement qu'on nourrisse directement les humains avec des végétaux, surtout au moment où l'humanité ne cesse de croître. Vous saviez très bien, 9 milliards en 2050, bientôt 10 milliards, bientôt 15 milliards. Il faudra donc trouver un moyen pour nourrir tout le monde, alors qu'on n'a même plus assez de terres pour faire pousser justement ces végétaux qui vont nourrir les animaux. Mais vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Ben si, je les connais un peu. Non ? Non ? Si, les 3 quarts des terres agricoles aujourd'hui dans le monde, vous le savez très bien, sont consacrées à l'élevage. Mais pas du tout, les 3 quarts, mais où est-ce que vous avez vu ça ? Avec la nourriture, la nourriture qui sert pour la nourriture... Mais pourquoi est-ce qu'on va faire des déforestations au Brésil ? C'est bien parce qu'on a besoin de trouver des espaces pour planter des végétaux. Est-ce que dans les systèmes pastoraux, il n'y avait pas du brûlis ? Il y a déjà 600, 700, 000 ans. Oui, ça c'est très bien le système. Je veux bien courtier. Mais alors, vous voyez bien que... Mais sauf qu'on ne pourra pas nourrir l'humanité comme cela. Mais si, mais si on nourrira l'humanité... Il y a 20 ans ou 30 ans.